Je suis Huguette Viau. Je suis née à Val-Morin en 1942. Je me souviens. La place que l'Église avait dans ce temps-là, c'était très important. Tout le monde était pratiquant. Il y avait la messe le dimanche, il y avait la messe la semaine, il y avait un chantre, M. Beauvais, qui chantait tous les matins. Et le dimanche, samedi et dimanche, c'était la chorale. Il y avait des adultes et des enfants. Puis il y avait tous les sacrements, le baptême, tout le monde se faisait baptiser, le plus jeune possible. Moi, j'ai été baptiser la même journée que je suis venue au monde, parce que ça a donné que c'était un dimanche. L'historique de l'Église, on a été fondé, la paroisse, en 1925. L'Église a été construite en 24-25. En 25, c'était terminé. L'Église a été construite, l'architecte, c'était M. Labelle. Puis il a pris le modèle sur une église en Italie, une rotonde en Italie. Quand vous regardez le devant, avec les colonnes, vous voyez le modèle avec la fenêtre ronde. Notre nom, on s'appelle la paroisse Saint-Norbert de Valmorin, parce que notre fondateur de Valmorin, Saint-Adèle-Moronite, c'est Augustin-Norbert-Morin. Alors on a choisi Saint-Norbert en son honneur. Puis le lac Raymond, c'était le nom de sa femme, Adèle Raymond. L'histoire de la cloche, c'est spécial aussi, parce qu'elle nous vient d'un bateau. Un bateau qui transportait, j'ai entendu dire, des patates, de l'Île-aux-Coudres jusqu'à Montréal. Et puis dernièrement, j'ai vu dans un article de journal, la chaîne des bateaux. Puis il y avait le cultivateur dans cette chaîne-là. Mais il transportait des gens. Alors il peut avoir eu deux vocations à ces bateaux-là. Alors le bateau, le cultivateur, qui s'appelait, c'est le capitaine Labelle, qui nous a donné la cloche. C'était dans les années 30, ça fait très longtemps, un curé, je ne me souviens pas lequel, je pense que c'était Labétarien, il avait installé la bénédiction des skis. Alors les gens arrivaient en train et puis ils s'en venaient en carriole jusqu'à l'église. Puis ils rentraient dans l'église avec les skis. Là, on voyait tout le monde debout avec leurs skis debout. Les skis qui faisaient comme des poteaux là. Et puis c'était plein, plein, plein. L'église était remplie, remplie. Et puis c'est nous, c'est ici que ça a eu lieu, la première bénédiction des skis. Il me semble que c'était en 1931, je ne suis pas sûre. Moi, je suis née en 1942, ça fait que ça faisait déjà plusieurs années que ça existait. Puis là, j'ai vu à Sainte-Agaphe, on a fait une parade de chars allégoriques pour le carnaval de Sainte-Agaphe. Puis Valmorin, on représentait la bénédiction des skis. C'était assez spécial. Quand j'allais à l'école, le midi, pendant la récréation, on avait la chorale. Puis d'autres jours, on faisait du ménage avec les sœurs. Et puis il y avait un beau blanchier de bois franc dans le cœur. Puis c'est nous autres qui éclaircissait le plancher, qui polissait le plancher avec nos bas de laine, sur nos bas de laine. La transformation de l'Église, on se pose beaucoup de questions, mais on est préparé. Je pense que ça fait plusieurs années qu'on s'en attend. Alors, on vit ça un jour à la fois. Sous-titrage ST' 501